Bonjour, alors retour vers le passé, retour vers le passé, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Nicolas, celui de gauche, s'est passé au rouge, il avait eu les coronesse de prendre le maître de midi en duel. Et comme par hasard, je dis bien comme par hasard, Nicolas avait eu une question tordue. Alors comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, normalement les candidats, les maîtres de midi, à chaque fois qu'on les prend en duel, ils ont une question de bébé, mais par contre, si c'est le contraire, le candidat en face, c'est une question difficile ou tordue. Et là, toc, tu pouvais voir que le Nicolas de droite a eu une question tordue. Bon, voilà, quelle discipline n'est pas apparue en premier en Inde, donc il avait dit le l'ikong et c'était l'hypnose, donc c'était une question qui n'était pas évidente, donc quelque part, on sentait qu'il voulait l'éliminer. Alors tu t'es dit, mais pourquoi ils vont l'éliminer, surtout que bon, il était sympa, etc. Et bien, ils l'ont éliminé parce qu'ils avaient prévu de faire venir son frère qui était derrière. Vous voyez, là, on peut le voir derrière lui. Et donc, bon, hier, il est venu avec son autre frère sur le plateau parce que le fameux Florian, son demi-frère, était venu pour jouer. Bon, et ça, c'est un petit cas d'école que je trouve très rigolo. C'est, bon, on sait maintenant comment, quand un maître de midi arrive, comment, quelque part, il est sélectionné, entre guillemets. C'est-à-dire que quand il a des questions, comment dire, de bébé, franchement, il a des questions de maître de midi directement. Coco Chanel était une chanteuse d'opéra ou une créatrice de mode. Jamais un candidat n'a ce genre de questions. C'est-à-dire que ça, c'est une question pour quelqu'un qui va devenir maître de midi. D'accord ? Bon, donc, après, il a eu une autre question qui était aussi simple. C'était, donc, le roi Pépin était surnommé le bref car il était petit. Donc, c'était une question aussi assez simple. Donc, moi, ce qui me fait beaucoup rire avec ce truc, bon, on sait que l'émission, c'est du pipeau, mais bon, c'est pas très important. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, je vais vous dire, c'est que hier, mon frère m'a téléphoné et il me dit, tiens, tiens, hier, j'ai regardé ton émission. J'aime bien mon émission. Ah, franchement, le maître de midi, le nouveau, là, il est bien et tout, etc. Mais je lui ai dit, mais ça n'a pas vu que c'était... Eh bien, non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis aperçu que les gens ne regardaient pas le jeu. C'est-à-dire que les gens regardent sans regarder. Voilà, pour eux, c'est un divertissement, mais ils ne regardent pas le fond du jeu. Donc, je trouve ça vraiment très fort de la part de la production parce qu'au bout de tant d'années, il peut encore, entre guillemets, baiser les téléspectateurs. Quand je dis baiser, il faut sans parler, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai vu que le nouveau maître de midi a été mis en place par la production, tandis que mon frère, qui a regardé l'émission hier, a dit, ah ben, il est fort quand même, le maître de midi. Donc, mon frère n'est pas con, mais mon frère n'en regarde pas souvent l'émission et voilà. Donc, là, on a les frérots de la Vega qui sont maîtres de midi et je trouve ça rigolo. Et là, je prépare une autre vidéo au sujet des cons d'idats. Ah ben, vous allez voir les cons d'idats.